Hello les hobbistes, j'espère que vous allez bien. Regardez ce qui est arrivé, le numéro 2 de Warhammer Stormbringer, la collection Hachette consacrée à Age of Sigmar. On bascule sur l'atelier tout de suite pour faire le détail de ce numéro 2. Ce numéro 2 comprend le fascicule, une grosse boîte collée sur un gros cartonnage au dos. On retrouve un petit peu la présentation globale de la collection. Le numéro 3 qui vous est présenté, pareil, il y aura une bonne économie je crois sur ce numéro-là. Le numéro 5, une nouvelle figurine et le numéro 4 de la peinture qui va vous être utile avec un pinceau. On commence par regarder en détail les grappes de figurines. Bon, c'est comme d'habitude, c'est de la super belle gravure. Gamesorgshop, qualité toujours au top. Voilà, on ne peut rien dire de plus. Et il y a des petits accessoires en plus, ouais, pour les socles ici. Alors oui, évidemment les socles sont fournis, vous avez une dizaine de socles comme ça. Je ne sais pas si je vous l'avais dit sur le numéro précédent, essayez de conserver les plastiques de l'emballage des figurines. Ça peut vous servir pour faire des vitres, pour des bâtiments médiévals fantastiques ou autre type de bâtiment. On passe aux fascicules maintenant. Si vous avez déjà vu les précédentes reviews que j'ai pu faire sur les collections Hachette, vous savez que c'est un petit peu toujours le même type de construction qu'il y a dans les fascicules. Donc vous avez tout ce qui va être historique, lecture, la collection, les figurines, l'assemblage et les différents points de règle. Donc là, on a une présentation des royaumes mortels, donc les lieux où ont se passaient les batailles du jeu. Vous avez le descriptif de la Grande Alliance de l'Ordre. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Age of Sigmar, vous avez différents types de Grandes Alliances qu'on appelle l'Ordre, la mort, le chaos, la destruction. C'est quatre grandes factions dans lesquelles se regroupent plusieurs races. L'Ordre, vous allez retrouver les Éternels de l'Orage, les Magna Caradron, les Sylvanettes. Il y en a d'autres dans l'Ordre, mais dans la collection Stormbringer, vous aurez ces trois forces-là pour la Grande Alliance de l'Ordre et dans la Destruction. On retrouve le descriptif ici avec les trois races que l'on aura, donc les Cruel Boys, les Villes du Fiel Obscur, oh la vache ! En gros, c'est les Gobelins de la Nuit, on ne va pas se le cacher. Ah ouais, les Mâches Fairway, Iron Jaws, ça c'est les Orcs que j'ai l'habitude de jouer. Donc vous avez présentation de l'unité de Cruel Boys, des figurines qui sont offertes dans le numéro. La collection de Cruel Boys, donc les noms que je vous ai dit, qu'on peut donner, pareil pour les titres de héros, noms d'unité, d'accord. Donc l'assemblage, consignes de sécurité. Elles ont été réduites les consignes de sécurité. C'est gardez vos doigts loin des lames ! Donc oui, évidemment, un bref guide pour vous montrer comment monter les figurines, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué. Après, ça dépend. Selon certaines figurines, je me rappelle pour les collections de Necron, ça avait été un petit peu compliqué à monter des fois. Et là, on passe à la partie jeu, puisqu'on introduit le concept de la sauvegarde d'armure. Et comment utiliser des unités pour se déplacer, combattre, mourir, avec les déplacements, répartition des points de dégâts. Vous avez un petit scénario de bataille qui s'appelle la traque. Avec tour à tour des exemples pour les attaques des Cruel Boys, pour les attaques des Stormcast. Ils vous déroulent en fait toute la partie pour vous donner un exemple. Et après, c'est à vous de voir. Ensuite, tiens, on a un petit fascicule qu'on verra tout à l'heure. Donc, les résultats de la bataille, si les Cruel Boys gagnent ou si ce sont les Stormcast qui gagnent. Et ensuite, on vous fait la présentation des deux prochains numéros, un petit peu comme d'habitude. Donc, le numéro 3, les Vindictors qui vont sortir. Donc, 5 figurines. Franchement, elles sont très très belles. Moi, je les trouve très très belles. Je suis collectionneur Stormcast et je trouve qu'au fur et à mesure des collections, ils ont amélioré la qualité des Stormcast. Et je trouve ça très très bien. Dans le numéro 4 de la peinture, donc dedans, vous avez du Leadbelcher. C'est cette teinte-là qui est un basique métallique. Maintenant, vous vous en servirez tout le temps. Vous avez le Cantor Blue. C'est celui-ci, le Cantor Blue, qui va vous servir de base pour peindre les Stormcast. Le Retributor Armor qui est aussi un métal plus que basique pour moi. Je l'utilise pour énormément de choses. Et le Horook Flèche, je ne l'ai pas celui-là. Donc, pourquoi pas. Et puis, le pinceau. Alors, ce pinceau-là, ce n'est pas des pinceaux qui sont de qualité fantastique. Mais, vous voyez, moi, j'en ai toujours un de la précédente collection. Il est à peu près en bon état. Je m'en sers majoritairement pour tout ce qui est les ancrages et les jus. Et au dos, une illustration. Je vous disais sur la miniature de la vidéo qu'on faisait une très très grosse économie sur ce numéro. Oui, puisque dans le commerce, ces 10 figurines sont vendues 45 euros. Et là, vous allez acheter votre fascicule à 4,99 euros. Donc, en gros, pour le prix d'une figurine, vous en avez 10. C'est quand même super intéressant. Donc, faites-vous plaisir. Mais laissez-en aux copains, ça ne sert à rien de prendre 45 numéros. Rien que pour vous tout seul ou pour les revendre après sur le net. Soyez cool, laissez-en aux copains. N'oubliez pas non plus, on like cette vidéo. On la partage partout à travers le monde. C'est ce qui va faire progresser la chaîne. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour nous, créateurs de contenu. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas. Vous cliquez sur le petit rond qui doit s'afficher par là. Voilà, ici, pour vous abonner. Mais n'oubliez pas non plus, on est en live sur Twitch tous les mardis, jeudi et samedi. Et en attendant la prochaine vidéo, les hobbyistes, soyez beaux, soyez coquins. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada